Générique C'est le calme plat sur les matières premières. Côté énergie, les cours du pétrole sont étonnamment sages. Alors bien sûr, en cours d'année, la menace de frappe sur la Syrie a fait flamber les cours et le prix du Brent a dépassé les 118 dollars le baril fin août. Mais le soufflet est ensuite très vite retombé avec l'apaisement des tensions. Depuis, le cours du baril a rattrapé sa tendance de fond, celle d'un prix d'équilibre compris entre 100 et 110 dollars. La première explication est conjoncturelle. La consommation globale d'énergie est en berne. La faute au ralentissement de la croissance économique dans les grands émergents très énergivores. Sans oublier aussi nos zones euro encore convalescentes. Mais le plus important se passe du côté de l'offre. En dix ans à peine, les réserves exploitables de pétrole ont bondi de près d'un tiers. Et celles de gaz, de près d'un quart avec l'exploitation des hydrocarbures non conventionnelles. Effet nouveau, l'Iran pourrait vite revenir dans le jeu. Et remettre l'Iran dans le jeu, c'est remettre 1,2 million de barils sur le marché du pétrole. Notre prévision à Exerfi, c'est que cette année, le baril va revenir en moyenne à 108 dollars. Pour descendre à 105 dollars en 2014, une baisse de près de 3%. Des évolutions très sages que l'on retrouve aussi du côté des métaux. Dans le monde des matières premières, chaque flambée du prix porte en elle-même sa propre fin. Je m'explique. En raison des prix élevés, les industriels investissent dans des capacités de production supplémentaires. Le plus souvent mises en service quand la conjoncture se retourne. Et parmi les différents métaux, le cuivre est à suivre. Car il est présent dans le bâtiment, les transports, la machine outile, l'électronique. Une diversité qui lui permet de s'affranchir des à-coups de tel ou tel marché. Et là aussi, c'est le calme plat. Les cours évoluent dans une bande étroite de 7000 à 7500 dollars la tonne. Très loin de ses records d'environ 10 000 dollars. Et notre scénario est celui d'une des temps des cours qui passerait progressivement de 7 950 dollars la tonne en 2012 à 7 300 cette année, en repli de plus de 8%, pour finalement terminer à 7 100 dollars en moyenne en 2014. Du côté des matières premières agricoles, l'absence de risque de pénurie a fait fléchir les prix, comme le montre l'indicateur GSC, qui reprend un panier de biens de matières agricoles. Là aussi, le record est très loin. Enfin, fin novembre, les cours étaient inférieurs de 35% à leur pic de mars 2011. Alors certes, côté demande, les fondamentaux pèsent. Je veux parler de l'augmentation de la population mondiale, de celle des niveaux de vie qui modifient les habitudes alimentaires, et enfin de la généralisation des agrocarburants. Mais c'est un peu vite oublié le niveau des terres arables en réserve pour accroître la surface agricole et la hausse des rendements liés à la mécanisation croissante et l'utilisation des OGM qui les contrebalancent en partie. Et nous sommes face à une situation inédite. Tout baisse, rien ne monte. C'est qui sonne la fin du super-cycle des matières premières. Et c'est une bonne nouvelle pour les pays déficitaires, dont la France. Sous-titrage Société Radio-Canada